Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour la redécouverte de Corborn, Nations of the Ultracore, donc un jeu que je vous avais déjà présenté il y a environ deux mois de ça en playtest, on est à nouveau sur un playtest technique, comme ils appellent, bêta technique, pour un test de charge des serveurs, sachant qu'il ne dure qu'une journée. Donc on est en Youtube première, donc vous aurez la vidéo ce soir, mercredi 31 mai. Alors je refais cette intro, tout simplement parce que j'ai oublié de vous dire en début d'intro que je ne serai pas là pendant la Youtube première, je travaille ce soir, inventaire, voilà. Et donc du coup, je compte sur vous pour ne pas repoter entre vous pendant la Youtube première, et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo, c'est ce que je rappelle en fait à la fin de l'épisode, donc c'est un peu dommage. Alors rappel aussi sur le jeu, c'est développé et édité par Blackhands, enfin Blanchands pardon, un jeu qui est toujours prévu pour sortir le 18 juillet 2023, donc c'est pas dans pas si longtemps que ça, pas de prix à vous annoncer, c'est toujours disponible qu'en anglais, c'est sorti en Early Access, je vous rappelle aussi que c'est un MMO de survie Sandbox, donc vous pouvez jouer solo ou en team, à vous de voir, le support manette sera pris en charge, par contre sur cette bêta technique, il n'y a pas de rebagne des touches possible. Vous allez voir, je vais vous expliquer pendant la vidéo, je ne vais pas vous montrer grand chose, vu que là je retourne cette intro après avoir tourné l'épisode, mais vous allez voir que je n'ai pas pu vous montrer grand chose du coup, malheureusement, de plus que ce que je vous avais montré il y a deux mois, parce que ce n'est pas évident d'avancer, et surtout, je discuterai avec vous des petites différences notables qu'il y a eu en deux mois de ça, sur le développement du jeu. Voilà, donc je vous laisse avec le gameplay. Je vais garder ce personnage, vous voyez que je m'appelle toujours Soma, Sona, oui bien sûr, on peut personnaliser certaines choses, par contre ce qui me... Body type, ok, garçon, femme, c'est là qu'on change, on va faire un mec bien sûr, et puis c'est parti, c'est parti, c'est parti, donc j'avais plutôt trouvé sympa le concept, surtout comme je vous dis, j'avais continué à y jouer, j'avais même hésité à vous faire une seconde vidéo, mais je ne sais plus pour quelle raison je ne l'avais pas faite, je ne me rappelle plus, et donc comme vous pouvez le constater, on spawn comme avant, dans une ville, et la dernière fois, on sortait par là, via un portail, là, à première vue, c'est via un PNJ maintenant, et bien c'est totalement ça, ok, donc, et oui c'est parti, c'est parti, c'est parti, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je ne vous refais pas les présentations du jeu, d'ailleurs, en termes d'interface, il n'y a pas grand chose qui a changé, je pense qu'ils ont quand même retravaillé certaines choses, mais c'est peut-être un peu plus clair, un peu plus soigné, il me semble que c'était plus basique que ça, l'interface la dernière fois, on retrouve les crafts ici, notre inventaire, donc lié, limité par des slots, et je ne sais plus s'il y a du poids, on verra bien, des skills à débloquer, la map, la map qui est très jolie d'ailleurs, les options, alors est-ce qu'il y a plus d'options ici ? Non, il n'y en a pas plus, et un petit menu d'aide, si on a besoin de trouver les touches, et compagnie, ok, j'ai ramassé quelque chose là ? Effectivement, j'ai ramassé quelque chose, Alors, ça c'est pour se nourrir, si je me rappelle bien, vous voyez que c'est, une bêta technique, comme il l'appelle, bon, le jeu est toujours assez joli, le style graphique, j'aime bien, je le trouve peut-être même un chouïa plus léché que la première fois, bon, on nâche pas vraiment, je ne veux pas le ramasser, si, par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ne s'affiche pas, ce qu'on ramasse, là j'ai des twigs, donc si je vais me faire les premiers outils, il me faut du twig, des fibres, et de la résine, la résine, ah oui alors, la fameuse résine, on va commencer par faire une arme, pour pouvoir tuer des, les petites créatures, qu'on a croisées là, juste avant, qui, si je ne me trompe pas, donnent de la résine, ensuite, il y a moyen aussi, d'en avoir, via, ah ça ne forage pas, là, vous voyez là, je ne ramasse pas, par exemple, toujours ces mêmes soucis, de, il y a peut-être, de la latence aussi, c'est compliqué, de réussir, à faire quelque chose, si on ne peut pas ramasser, ça, je ne peux pas, l'épée, craft, main, comment j'équipe ça, ah c'est considéré, comme un outil, ok pourquoi pas, alors par contre, la question c'est, comment on sort son arme, ok les outils 5, non bah même pas, waouh ok, alors le système de combat, oh tu meurs un jour, ou comment ça se passe, c'est cool, merci pour le coup de main, qu'est-ce que j'ai eu, j'ai eu une résine, une peau, ok, il me faut deux résines, continue de ramasser ça, ça me servira, alors en termes de, alors c'est pareil, au niveau des stats, c'est un peu compliqué, vous voyez, j'ai 806, j'ai un petit logo, mais on ne sait pas ce que c'est, c'est pas terrible, terrible le système, donc ça normalement, on doit pouvoir le mettre là-dessus, et donc ici, ok, je pense que j'ai fait une bêtise, c'est censé être inconsommable, vous voyez, c'est ça qui est dommage, deuxième chose, que je trouve, voilà, on a des debuffs, on ne sait pas ce que c'est, quoi, on ne sait pas du tout ce que c'est, la pierre sans pioche, ça va être compliqué, j'ai intérêt à régénérer ma starme, alors de mémoire aussi, ça c'était important, voilà, ok, on tape deux, j'ai tout compris moi, alors quand on a rempli la jauge, on a une attaque spéciale, mais, ah voilà, quand on ne fait clairement pas de dégâts, take all, et take all, ok, niveau PV, je suis plutôt mal en point, clairement, alors ici, il y avait des trucs importants, il me semble, sur ces zones, ça je ne peux pas, ah oui, mais en fait, il n'y a plus de baie dessus, c'est de la nourriture, de mémoire, ça t'est déjà farmé, je crois qu'on voit les, on voit les baies en fait, quand on le farme, il faudrait que je trouve une autre petite créature, alors est-ce qu'on a une régène passive de la vie ? j'ai 560 PV, on va vérifier ça, je vais remanger un truc comme ça, pour voir s'il se passe quelque chose, 570, alors bien sûr, comme d'habitude, quand je vous présente ce genre de jeu, on est dans la nuit, on ne pouvait pas être 2 jours en début de journée, ça aurait été trop demandé, on est remonté à 670, donc on a une bonne petite régène passif, il y a une bestiole là-bas, donc on fera la hache, je pense en premier, alors le jeu a l'air assez stable, mais en même temps, il n'y a pas un monde de fou dessus, donc bon, alors je ne sais plus si on n'avait pas un dash, ah oui, il y a une espèce de dash, les esquives, j'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose, ok, j'ai ma deuxième résine, donc, on va pouvoir, hop, se lancer sur la hache, toi je vais te mettre là, toi, je vais te mettre ici, et on va tester un peu, cette dernière, sur, sur, sur un arbre, pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir eu de la résine, je ne peux pas le taper, ok, donc, j'ai eu une résine, ça c'est quelque chose qu'on peut manger aussi, si je me rappelle bien, donc, la pioche, qui est l'autre outil indispensable, ensuite, il nous faudra ceci aussi, le marteau de construction, tiens, allez, soyons fous, et donc, il me faut soit une autre créature, soit j'ai du bol, et tout l'intérêt, vous voyez, d'avoir une petite indication, de ce qu'on loot, parce que là, je ne sais pas, donc je ne sais pas, si je gagne de la résine, et c'est ça qui est un petit peu dommage, après, ce n'est pas la mort, en soi, mais, alors, par contre, il y a aussi un problème de hitbox, sur les choses qu'on veut taper, vous voyez, là, je ne peux pas, ah, ça y est, ok, c'est pas mal, j'ai ma résine, donc on se fait ceci, l'inventaire, merci, on va mettre ça là, donc ça, c'est verrouillé, pour l'instant, je ne peux pas le déverrouiller, donc je vais mettre, c'est l'un des autres soucis aussi du jeu, on n'a pas beaucoup de slots de raccourcis, alors qu'il y a beaucoup de, d'items, donc ça doit être le 6, alors on peut changer comme ça, ok, donc là, quand j'ai le marteau, ok, les différents niveaux de construction, les différents tiers aussi, et normalement, avant toute construction, on est censé poser, voilà, le centre-ville, il va me falloir, 20 lightwood, 10 pierres, 4 cordes, et 10 résines, waouh, c'est pas gagné, alors malheureusement, bien sûr, j'aurais bien aimé vous faire, un, un XXL sur le jeu, mais, bah la durée du test, est pas assez longue, pour pouvoir faire ça, malheureusement, donc ce sera juste, un épisode découverte, en un exemplaire, donc ça, il m'en manque 5, il me manque 9 résines, bon allez résines, ça va être tellement une galère, vous voyez, c'est pareil, autre chose, du fait de pas pouvoir, voir ce qu'on, on loot, bah déjà, on sait pas ce qu'on récupère, et ensuite surtout, bah on connait pas nos quantités, nos quantités d'items, de telle ou telle chose, la plupart des jeux de survie, ça vous dit, vous en gagnez tant, et vous en avez tant, en stock, là, on sait pas, donc obligé d'aller dans l'inventaire, donc vous voyez que là, j'en ai 23, donc c'est bon, par contre, on commence à être aussi, limité en place, ça, ça va être très embêtant, alors, on veut faire des cordes, donc il nous faut de l'astro, donc du coup, pour l'instant, je peux en faire qu'une, parce que de l'astro, j'en ai pas trouvé, ça, ça vire, ça, ça virait aussi, en fait, ça, je garde, alors l'astro, on en avait trouvé, à l'entrée de la ville, enfin, à la sortie de la ville, plutôt, je sais pas, où je vais vous trouver ça, on va régéné, ok, effectivement, j'ai eu de la clé, j'ai eu de la clé, c'est vrai que le jeu me paraît assez intéressant, et en même temps, je reste, à chaque fois, je reste sur ma faim, par rapport à pas mal de petits aspects, ok, ça, ça nous attaque, et ça, ça fait le tour, en plus, une espèce de licorne, qui nous en veut, quoi pas, compliqué, compliqué aussi de toucher les choses qu'on veut farmer, mais, ah, j'ai trouvé le raccourci pour les crafts, bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui m'intéresse, par contre, il me faut de la pierre, alors, je sais plus sur quoi on farme la pierre, je crois que c'est des rochers, ah si, c'est bon, par contre, il y a clairement un souci pour toucher les choses, donc on va remplacer ça, wow, c'est pas grave, Ok On avance On a 3 3 résignants Il en faut 10 quand même On n'est pas arrivé Je ne sais plus si dans la présentation que je vous avais faite J'avais réussi La première présentation A faire des constructions A montrer un peu de construction Ça me paraît un peu compliqué L'histoire PV à la rigueur Je peux encore tenter D'en faire un Après il faudra vraiment que je régène Ok T'écoles Il va falloir que je trouve à manger Aussi surtout Et donc cette histoire Alors est-ce qu'on a l'indication D'où on se trouve ? Pas du tout On est d'accord On ne peut pas zoomer Donc en fait Je suis quelque part là-dedans Mais je ne sais pas où Alors il y a un bug Avec la hache Qui ne veut pas s'enlever Clairement Champi Ah ça je crois que c'était pas mal Je l'ai farmé de mémoire Attends par contre Je n'ai vraiment plus de place en fait Ok Ici on a encore des bestioles Avec lesquelles on peut se fight Mais moi je n'ai pas beaucoup de vie Sachant que si je ferme du bois Je peux potentiellement avoir de la résine Mais Ce n'est pas le moyen le plus simple C'est clairement pas le système le plus rapide Ok Ok Je n'ai pas tenté de maintenir Depuis tout à l'heure Je spam mon clic Je n'ai pas essayé de tenir le clic enfoncé Ça ne marche pas Il faut spammer En fait j'ai l'impression C'est une impression Que je ne peux pas Farmer Le bois En fait Si j'ai l'option De prendre quelque chose d'autre En fait Je me demande s'il n'y a pas Un délire comme ça Alors je n'ai pas eu de résine Dans les arbres Alors normalement dans le menu d'aide On avait l'info Je crois de ça Mais il n'y a plus Ok Dans l'ancienne bêta On avait des infos Pardon de ce genre Mais là non Et de toute manière Je ne sais toujours pas comment Avoir de l'astro Pour faire mes cordes Astro je les loot au départ Et puis maintenant Il n'y en a plus Ok on en est à 5 Si je mange J'ai le petit champi Ça me régène aussi Alors là vous voyez Les buissons de baie Sont spawn Donc ça on peut Les farmer Pour manger aussi Donc manger Égale Régène de la vie Tout simplement Je ne sais pas Ce que ça veut se dire Ce message Moi et l'anglais Ça fait 10 Vous connaissez Et on n'a pas On ne peut pas Le craft Le straw On est d'accord Non Par contre Je peux craft ça Je peux craft Des jambières Qui vont me donner Un peu d'armure Ça c'est plutôt cool Là il me faudrait Un tin Tin Leaser Encore Ah là il faut Du straw Aussi Ah ouais D'accord Bon Le leaser J'ai du les avoir Sur Bah surtout Sur les Les petits Les petits moutons blancs Les espèces de moutons blancs Je ne vois pas D'autres explications Ça ça se farme pas J'ai plus de stam On n'a rien gagné En termes de compétences Pour le moment Ah si Alors attendez Qu'est-ce que c'est ça Smelting Donc là en fait En bûcheronnage J'ai presque pris un niveau Alors attendez On va essayer De taper encore Des arbres Pour voir ce qu'il se passe Quand on passe un level Est-ce qu'on est Ça nous est indiqué Déjà Qu'on passe un level Ou est-ce qu'on en a Aucune idée Alors apparemment Oui J'ai débloqué Ça là Donc j'ai débloqué Extra logging Donc perc activé Et là En ayant activé ça Peut-être que j'ai gagné Aussi de l'xp ici J'ai l'impression Que la barre C'est légèrement Légèrement remplie Donc en fait ici Ah ça c'est pas mal Slot supplémentaire Pour mettre notre petit marteau Donc j'ai le droit A trois percs Et j'en ai mis trois C'est ça L'idée Ici du coup Par exemple Je peux pas activer celui-ci Il est pas implémenté Et là Non je peux pas D'accord C'est pour augmenter La vitesse de marche Bon Ok Bon ça c'est plutôt cool Ce système J'aime bien Maintenant Il faudrait que j'arrive A trouver de l'astro Pour remontrer Les constructions Il nous reste qu'un quart d'heure Dans cette présentation Bon je trouve quand même Qu'il y a de l'amélioration Attendez On va tester sur eux Là Pourquoi tu fuis toi Est-ce que c'est eux Qui me donnent du cuir Alors il me donne De la peau ruinée Mais pas ce que je pensais Ok Ok donc c'est pas intéressant Et donc C'est cette C'est cette Flax Qui va me manquer Par contre Tu veux bien ranger Ton arme Merci Ok Toi tu fuis Et on en est à A 7 Il me manque 3 De résine Et j'aurai tout Sauf cette Flax Flax Que j'arrive pas à trouver Voilà Une de plus Alors Régen Là il y a des B Enfin la dernière Ça on va aller manger De suite Ou pas C'est ça que j'ai ramassé Donc Continuons Tant pis On va se balader un peu Si on trouve pas Si on trouve pas de Qu'est-ce qui est marqué Presse F1 For help Help me Comme ça J'aurai mes 10 résines Au cas où Voilà Oh là Il y a une sacrée bestiole La première vue On va pas aller l'embêter On va descendre par là Les petits coins Vraiment joli Je suis un peu déçu Parce que du coup Je ne vous saurais pas Montrer grand chose Une fois de plus C'est un jeu qui demande Un peu de temps Pour Pour préparer tout ce qu'on veut Et surtout La flax quoi La flax Je ne sais pas comment On peut looter De la résine par terre Tiens Ça c'est intéressant J'en ai eu Peut-être Une ou deux Sûres Il n'y a pas Des skills Liés au Au combat Si c'est ici J'ai pas assez combattu Et là On pourrait activer ça On est censé marcher Plus vite Je ne vois pas trop De différence Et j'ai trop de champi Bon je ne peux pas passer par là Ce n'est pas évident Du coup De se faire un avis Sur aussi peu de temps de jeu Ça peut se comprendre Et surtout Quand on ne sait pas Où chercher Cette flax Enfin pas cette flax Cette Cette Je ne sais plus Je vais me mettre Sur le marteau Ah oui C'est pour faire Les cordes C'est quand même Dommage En fait C'est ça Alors je l'ai placé N'importe où On ne peut pas détruire J'ai l'impression Qu'on ne peut pas détruire Bon là J'ai fait un gros N'importe quoi Du coup Ça m'a consommé Ah non Ça ne m'a pas consommé Mes ressources Ça va J'ai eu peur Non ça va Ça passe Plus de peur Que de mal Ouais Donc c'est bien Dommage De bloquer Là dessus Là on est dans Une forêt Ouais Donc pour faire Les cordes Ouais De l'astro L'astro Je l'ai trouvé Au tout début Quand on a spawn Il y avait Une botte De paille On va dire On va appeler ça Comme ça Avec Avec ça Qu'on a pu looter Par contre Là Serena Dancora Là on change De biome Toi t'es méchant Ah oui Alors là On a du fer Du coup Qu'est-ce que je pourrais Virer Ça c'est quoi On a trouvé du fer Là je crois Qu'on a peut-être Un autre type de bois Par contre Toujours pas De stro À l'état Naturel C'est assez bizarre Il y a un truc Que j'ai pas dû comprendre Ah Ici on a froid On va pas rester là Parce que j'avoue Que j'ai pas trouvé De Eux ils fuyaient C'est ça Ouais Et en fait J'ai Quand j'avais testé Le jeu La première fois En hors-cam J'avais essayé D'en tuer C'était impossible Trop de PV Et toujours en train De fuir Surtout Là on avait un chemin Carrément Qui nous y amène Oh Aïe Vous voyez Les dégâts Qu'il m'a fait J'étais quasi Full vie Ok Il nous a lâché Bush Flax Beaucoup de D'argile Par contre Beaucoup Beaucoup D'argile Mais je trouve pas Ce que j'ai besoin Alors s'il faut Attendre Au spawn Pour espérer En récupérer C'est un peu Compliqué Quand même C'est un petit peu Compliqué Donc je vous aurais Montré Rien de plus Du coup J'en suis désolé Mais vous me dire Ce que vous en pensez Je trouve le jeu Beaucoup plus stable Ça c'est une certitude Peut-être un petit chouïa Plus joli qu'avant Aussi J'ai l'impression C'est vraiment l'impression Que ça me donne L'interface Il me semble Qu'elle a été Légèrement retravaillée Alors je parle d'interface Pas là à l'écran Mais celle-ci Il me semble Le système de compétence Je me rappelle plus S'il y était Mais en tout cas Pour l'instant Il fait un peu son job Ça c'est plutôt cool Le système de craft N'a pas changé Seul ombre au tableau Pour moi Pour le moment C'est un peu difficile De commencer Alors pas sur le Difficile dans le fait Qu'on va mourir tout le temps C'est plus difficile Dans le fait Qu'on trouve pas forcément Les ressources Et ce qu'on cherche On sait pas trop Où le trouver En fait Cette fameuse flax J'en ai pas la moindre idée Par contre c'est bon De savoir Qu'il y a de la résine Par terre maintenant Ici il y a Beaucoup De nourriture Ouais Beaucoup de champi Beaucoup de buis De baie Et donc Ouais Le principal bémol Le fait que Quand on ramasse Ou quand on Farme une ressource Qu'on n'ait pas Au moins L'affichage De ce que c'est Juste ça en fait Peut-être pas forcément Avoir un rappel De combien on en a Et combien on en gagne Mais Au moins nous marquer Ce qu'on ramasse Ça pourrait être cool Ça pourrait même être Très cool Du coup les loups Je pense que ça sert à rien Que j'insiste On va se laisser là dessus Donc voilà On voit un peu quand même Les améliorations Qui ont été apportées au jeu Après c'est sûr que En s'installant En commençant à faire Les tables de craft Etc On aurait pu voir Beaucoup plus de choses Parce que bon Il y a deux types de coffres Il y a l'agrandissement De la ville Et le centre ville Pour pouvoir Commencer à s'installer Mais on a aussi Les machines Des différents tiers Vous voyez qu'il y a En plus Tiens un tiers Deux Donc feu de camp La forge Geocasting wheel Je ne sais même pas Ce que c'est Travail du bois Station d'assemblage De D'armes Et puis après On a quand même Du granit De la pierre Du dark wood Donc du bois sombre Du shrivel wood Donc un autre type de bois Du bois léger Donc on a quand même Cinq tiers de construction Ce qui est plutôt pas mal Et à voir après Ce que peuvent apporter Les tables de craft En complément De ce qu'on a déjà A disposition Sur nous Voilà Donc vous me direz Dans les commentaires Bien sûr Sous la vidéo A nouveau Même si vous étiez en direct Relaissez moi un petit commentaire C'est hyper important Les commentaires Sur Sous les vidéos De toute façon Je pense qu'on aura Un peu échangé aussi Sur Sur la youtube première Alors pour la youtube première Je ne serai pas présent Parce que Je suis d'inventaire Ce soir Donc voilà Je vais finir à 9h30 Après le temps de manger Vous ne me verrez pas Mais n'hésitez pas En tout cas A papoter entre vous Du coup J'aurais du le dire En début de vidéo Mais c'est pas grave Dans tous les cas Je vous laisse là dessus Les loulous Et puis Moi je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz